C'est en 1973 du traité de Tuyorko et on reviendra sur l'histoire de ce terrain. Un terrain qui a été malheureusement fermé pour faire du béton pour une fois. Et oui, il y a le technosan freneau à la place. Les gens se plaignent des camions pour des embouteillages alors qu'à la époque, ils ont utilisé des avions. Et aujourd'hui, il y a un regret à l'aérodrome parce qu'il faut savoir que l'aérodrome, c'est pas lieu de nature, bien sûr. Alors à Tuyorko, en 1973, il y a Michel Colombon qui fait voler pour la première fois le cric. C'est que la mâchon est à l'aérodrome. Il y a un peu de hauteur dans la Québec. L'autre cric est devant. Je le reprend à ma charge et il m'a fait remplacer le moteur. Il a remis l'avion en état de vol et il n'était pas tout seul. Il y avait Claude Robert aussi, je crois. Il y avait peut-être Cartier. Je crois qu'il y avait Luc aussi au bas, qui était dans l'équipe. Il y avait un quatrième larron, je crois aussi. Bref, ils ont ramené cet avion à Cartier. Et depuis, cet avion est décédé. Il est en état de vol et il fait la joie de tous les amoureux de ces avions. Il y en a trois, je crois, qui volent en France. Il y en a d'autres dans le mot. C'est un avion exceptionnel. J'ai eu la chance de voler dans celui de France DC-3 pour l'erreur France il y a quelques années. Je crois que ça a été beaucoup d'émotion parce que... Je crois que ça y est, il est bon. Je crois que ça allait faire un peu. Ah ouais, c'est trois lumières. C'est pas ça. C'est pas ça. Je crois qu'il y a un peu. Observez. Et les compagnies aériennes qui renaissaient un petit peu partout dans le monde, et notamment Air France, se sont intéressées à cette machine qui avait eu tellement de succès jusqu'à la baguette. On imaginait qu'Air France a envoyé une dizaine de pilotes qui ont acheté au total de 70 avions de ce type et c'est avec précisément ce genre d'avion de DC-3 qu'on a pu commencer à reconstruire le transport aérien, relier Le Bourget à Nantes, puisqu'à l'époque Orly n'existait pas encore, relier Nantes à Lyon ou encore Lyon à Marseille puis à Alge. Voilà. Cet avion, il a bâti les routes aériennes que nous empruntons aujourd'hui qui font qu'aujourd'hui, le transport aérien est devenu un transport de masse. Gardez un seul chiffre. 3 milliards et demi d'êtres humains vont prendre l'avion cette année. C'est-à-dire un habitant sur deux de la planète aura pris un avion cette année. Voilà, cet avion, précisément ce Douglas, c'est-à-dire des pilotes professionnels, et notamment c'est l'avion libretaire d'équipe de l'école nationale de l'aviation civile, du côté de Saint-Jean, du côté d'Opoglio. Enfin, on est des pilotes de Lyon pour passer le concours, parce que pour un pilote de Lyon, je ne fais pas nécessairement dans les bacs, parce que je suis de la vie, je veux dire, j'ai pas le bac, j'ai beaucoup de choses. Donc, tout ça pour vous dire que vous n'allez pas avoir le bac, c'est pas ce que je veux dire. Tout ça pour vous dire que même si vous n'avez pas le bac, c'est possible de réaliser votre rêve, à condition de travailler bien sûr, parce que c'est vraiment beaucoup 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 de travail.